Bienvenue dans la tier list 2024, les meilleures chaussures de basket pour jouer sur le terrain selon l'avis de Rook X. Il y a à peu près 35-40 paires, on va les classer de pas ouf à gottière. Il y a plein de paires, il y en aura pour tout le monde. Vous connaissez les avis sur les sneakers, basketball, c'est très subjectif. Mais il faut faire des classements, il faut se mouiller et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Dans les prochains lives, on va faire participer les abonnés. Donc il faut que vous soyez là. Je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne. Et on est parti directement, on va commencer cette tier list par la paire de Sabrina Wan. C'est la première paire signature de notre amie Sabrina Yonescu. C'est l'une des meilleures joueuses de WNBA actuellement. C'est une paire qui est inspirée des paires Kobe, puisque Sabrina a été inspirée énormément par Kobe. Vous saviez ô combien Kobe a été impliqué autour du basket féminin sur son après-carrière. Et c'est un modèle qui est, je trouve, sous-estimé. C'est une paire qui performe plutôt bien sur le terrain, qui est très minimaliste et qui va convenir exclusivement aux postes 1, postes 2. Mais je la vois pas du tout sur des postes intérieurs. Malheureusement, ce sera pas une paire qui sera ultra durable, qui a la fâcheuse habitude de prendre de la poussière. Et qui va faire en sorte que votre grippe va s'estomper assez rapidement. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est une paire qui propose à 120€. Le rapport qualité-prix est plutôt cool. Pour moi, c'est une paire que je mettrais en OK. C'est pas incroyable. J'ai l'impression que c'est une paire un peu un take-down de Kobe. J'ai l'impression qu'on a pris une paire de Kobe, qu'on l'a retravaillée de façon à ce qu'elle puisse convenir à Sabrina et qu'on l'ait mise en place. Donc pour moi, ce sera dans OK. Voilà ce que j'en pense. La deuxième paire que je vais noter aujourd'hui, c'est la paire de Trayong 3. C'est une paire qui est pour moi assez difficile à appréhender d'un point de vue test. Puisque sur les trois paires de Trayong, on a eu trois paires complètement différentes. On a eu une paire de Trayong 1 qui était énormément poussée sur le maintien. On a eu une paire de Trayong 2 qui était un peu différente, mais toujours aussi rigide. Les paires de Trayong, c'est des paires qui sont dures. Les amortis ne sont pas moelleux. On ressent moins de confort. Et sur la Trayong 3, autant d'un point de vue esthétique, je trouve qu'elle est vraiment cool. Il y a des coloris qui sont bien, autant d'un point de vue performance. Pour moi, elle serait OK d'un point de vue performance, mais globalement, je mettrais peut-être dans pas ouf. Et je pense que même d'un point de vue communication, les gens sont passés à travers le produit. Les gens n'ont pas kiffé cette paire de Trayong 3. C'est super dommage parce que moi, j'aime bien Trayong. C'est un joueur qui, à mon sens, qu'on considérait comme surcoté alors qu'il délivre 20 points par match et plus de 10 passes décisives. Si on se parle réellement maintenant du produit, je vais la placer dans pas ouf. Voilà. On va enchaîner tranquillement avec la paire de Zoom Frick 5. On est déjà sur la cinquième itération de notre ami Giannis Antetokounmpo. C'est une paire qui a fait ses preuves de par sa polyvalence. Une paire qui accroche plutôt pas mal. Une paire qui est assez confortable. Une paire qui peut fonctionner du meneur jusqu'au allélier fort, quasiment au pivot. Pour moi, je la mettrais pas dans Banger, mais c'est une paire qui est sous-coté. Et je peux rajouter une catégorie sous-coté. Tout simplement parce que pour moi, c'est une paire que personne ne calcule. Giannis Antetokounmpo, c'est déjà son cinquième modèle. C'est très cool, elle est proposée en Nike by You. Un des Nike by You qui était très cool sur la Zoom Frick 5. Il y a un vrai potentiel sur le produit. Je pense qu'on s'en rend pas compte parce que c'est pas hype en fait. Donc voilà mon avis sur la Zoom Frick 5. C'est une paire sous-coté. Sûrement un raté d'un point de vue design. Globalement, c'est une paire qui fonctionne très bien sur les terrains. Et une paire qui vous vous handicappera pas pendant une saison. Normalement, vous êtes bien. La Nike Lebron 21, c'est une paire que j'apprécie particulièrement. Tout simplement parce que pour moi, elle a tout ce dont un basketeur a besoin du meneur au pivot. Tu veux du maintien, elle a du maintien. Tu veux de l'accroche, elle a de l'accroche. Tu veux de l'amorti, il y a ce qu'il faut. Il y a une mousse que chelonne. La mousse que chelonne, c'est une mousse qui va être moelleuse. Et du coup, pour les joueurs qui aiment bien du rebond, vous allez être servis. Du zoom à l'avant qui a été repris de pas mal d'autres modèles. La paire est plutôt proche du sol, elle maintient bien le pied. Pour moi, le design n'est pas un 10 sur 10. Pour moi, le design de la 20 était meilleur. Une shape un peu plus basse, un peu plus stylée, etc. Malgré tout, moi je vais tout droit sur la Lebron 21. Allez, vous savez quoi, on va la mettre dans Gauthier. Parce que si je mets pas la Lebron 21, je sais pas quel autre permettre à ce niveau-là. Le prix est trop élevé, 200€, mais c'est Lebron. Et si vous êtes intelligent, si vous suivez RookX et RookX News sur Instagram, vous allez avoir des promos. Des fois, on partage des Lebron. Les gars, des Lebron à 135, 140 balles, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Il suffit juste d'être patient et de suivre RookX News, vous allez être servis. Jordan Zion 3, les amis. Pour moi, c'est du gâchis. Je vais vous expliquer pourquoi. La Jordan Zion 3, quand je vois le visuel, quand je vois la paire, la shape, je pète mon crâne, je me dis, cette paire, elle va marcher. C'est enfin la saison pour Zion où il va revenir en forme, il va avoir une paire de qualité, elle va marcher super bien sur les terrains et il va en vendre à l'appel. Premier truc que je vois déjà, c'est une augmentation d'un point de vue du prix. Zion 1, 120€. Zion 3, 140. Déjà, ah ! Ce qu'on peut apercevoir dans la Zion 3, c'est déjà, c'est une paire basse. Donc déjà, ça va toucher beaucoup plus de monde qu'une paire beaucoup plus haute qui était la Zion 1 et la Zion 2 qui était 1000. La Zion 3, elle a une drop-in mid-sol, elle a une semelle qui est intégrée à l'intérieur du produit qui va faire office de maintien mais aussi d'amorti. Et ça, c'est incroyable parce que, d'un point de vue sensation, c'est trop trop cool de porter des paires avec des drop-in mid-sol. Maintenant, pour les joueurs qui portent certains types de semelles, ça va être compliqué de porter la Zion 3. En parallèle, on a une paire qui prend vite la poussière et qui a un grip qui est assez particulier pour ne pas dire qu'il fonctionne sur courant alternatif. À titre personnel, sur des stops avant-arrière, ça allait. Sur des stops sur le côté, la paire avait tendance à glisser. Et j'ai eu pas mal de retours de personnes de la communauté qui avaient tendance à glisser avec cette paire et je me suis dit que c'était pas seulement mon avis, mais c'était un avis qui était assez global. Pour moi, c'est du gâchis parce qu'elle a tout pour réussir. Un design de qualité, un produit qui vaut vraiment 140€ d'un point de vue fabrication, un design qui a été retravaillé, une paire basse, une paire Jordan, ça reste entre guillemets premium, ça reste cool de porter du Jordan. Malgré tout, je la mets dans pas ouf. On va enchaîner avec la Dja 1. Moi, je vais rajouter une catégorie, ça me donne envie de rajouter une catégorie. Désolé, on va se retrouver avec une tir à liste de ouf. Et pour moi, la Dja, je vais la placer dans bien. Visuellement, c'est un visuel qui réussit. Je trouve qu'ils ont réussi à proposer une paire de Nike qui était un peu différente de ce qu'on avait pu voir sur les derniers modèles et surtout avec des coloris tous aussi sympas les uns que les autres. Juste derrière moi, ici, là, c'est que des paires de Dja que j'ai achetées tout seul parce que les coloris me parlent. Parce que c'est une paire qui, je pense, a énormément de potentiel. Si Dja ne fait pas ses dingueries avec ses pistolets, je pense que la gamme marche encore mieux et elle est sold out tout le temps. Malgré tout, quand je vois cette paire de Dja 1 et que je la porte sur le terrain, c'est une paire qui est complètement pas durable. Et c'est super dommage, surtout pour les joueurs qui vont la poncer. D'un point de vue point fort, le maintien au niveau du talon, il est incroyable. Pour ceux qui ont la Dja 1, déjà, des fois, c'est dur de mettre son pied à l'intérieur. Mais dès que t'as ton pied à l'intérieur, et je vous jure, sur des mouvements, le talon, il bouge trop facilement avec votre pied. De façon à ce que vous avez l'impression d'avoir une paire super serrée et une paire qui suit tous vos mouvements sur le terrain. Et c'est trop, trop kiffant pour les meneurs de jeu super rapides d'avoir une paire comme ça. Maintenant, il y a trop de joueurs qui m'ont dit, Reda, la paire de Dja 1, au niveau du talon, j'en peux plus. Elle me bute le talon, j'ai mal quand je la porte et tout. Donc, elle va pas convenir à tout le monde. Et c'est pour ça que cette Dja 1, pour moi, elle est bien, en fait. C'est une bonne paire. Pour une première paire signature, c'est cool. Là, Adidas AE1. En termes de com, c'est un banger. Mais cette fameuse Adidas Anthony Edwards, je la positionne dans banger parce que pour moi, elle a tout ce dont un basketteur a besoin à un prix super intéressant. Voilà pourquoi elle est dans banger. C'est une paire qui esthétiquement est cool. Après, on aime ou on aime pas les goûts et les couleurs. Une paire qui fonctionne bien pour des styles de jeu plutôt lourds et des styles de jeu plutôt légers, même si je la conseillerais plutôt pour des joueurs meneurs parce que c'est une paire qui est très proche du sol et donc qui a une couche d'amorti qui est très fine entre votre pied et ce que vous allez ressentir sur le terrain. On a un amorti Jetboost qui est plutôt intéressant. C'est un amorti de qualité. On a une paire qui a une fabrication qualitative pour 120€. Pour ceux qui l'ont, vous témoignerez, mais le système de lassage, il est nul tout simplement parce qu'il se défait trop rapidement et donc pour moi, c'est le point à améliorer sur cette Adidas AE1. Sinon, on est quasiment sur vraiment un banger. Allez, on n'a pas parlé encore de paire Puma, on va s'en parler tout de suite. La paire de Scoot 0, première paire signature de notre ami Scoot Anderson. Père signature pour sa première saison, c'est vraiment très bien. D'un point de vue design, OK. Sur le terrain, je trouve que c'est pas mal. Malgré tout, elle ne casse pas le plafond d'un point de vue performance. Je pense que je pourrais la mettre dans OK, comme les Sabrina. C'est une paire qui est proposée à Sandibal. Il y a des coloris qui sont très cool, qui vont arriver, que j'ai vu dans les prochains mois. Je n'ai rien à redire dans le sens où elle est OK, en fait. Elle accroche OK. Confort, ça va. Elle squeak pas du tout, par contre, c'est un peu gênant, ça. Mais globalement, je la mettrais dans la moyenne. C'est une paire dans la moyenne, sur un prix moyen. Pour un joueur moyen, donc je la mettrais plutôt dans le moyen. Mais malgré tout, si on enlève les performances du joueur, pour l'avoir rencontré en vrai, c'est un humain exceptionnel. Les joueurs qui ont signé Puma, La Mello et Scoot sont des humains exceptionnels. C'est des mecs qui sont trop sympas. On va enchaîner sur la Adidas Arden 8. Les gars, je vais la placer dans Banger. Les paires de Adidas James Arden, c'est des paires où il ne faut jamais se fier à la première impression. Lorsque vous les voyez visuellement, ça plaît, ça plaît pas. J'ai eu énormément de messages de gars qui ne kiffaient pas la Arden 8, parce que d'un point de vue design, ça colle pas. Une fois que je les ai portés la première fois sur le terrain, la paire accrochait super bien. Malgré tout, j'avais un peu de mal. Elle n'était pas forcément bien faite à mon pied. Et forcément, c'était un peu compliqué sur les premières sessions avec la Arden 8. Au fur et à mesure de session, le grip s'est bonifié. La paire, c'est vraiment un confort de très grande qualité. Le style de jeu de James Arden, c'est un style de jeu qui est beaucoup basé sur les appuis, en fait. Et donc Adidas a développé une paire qui va fonctionner aux joueurs qui utilisent beaucoup leurs appuis. Aux joueurs trapus comme aux joueurs légers. Et ça, c'est cool parce que c'est une paire très polyvalente. On a des matériaux externes qui sont très très cool. Malgré tout, d'un point de vue durabilité, encore une fois, c'est le seul bémol qui va faire que je ne la mettrai pas dans Gauthier. Et surtout aussi d'un point de vue design, j'attends des coloris qui soient meilleurs. Parce que là, les premiers coloris qu'on a vus, c'était assez moyen pour être tout à fait honnête. Et pareil, elle est à 160 balles, donc c'est un peu cher. Mais sur le terrain, pour moi, c'est banger. On va enchaîner avec la Nike Book One. Pour moi, c'est une paire qui est cool à porter. Une paire très confortable. Une paire pour jouer au basket. Je pense que j'ai envie de mettre OK. Parce que d'un point de vue visuel, c'est une paire qui est cool. D'un point de vue storytelling, Devin Booker est un super joueur. D'un point de vue histoire, ils ont réussi à la retranscrire dans la paire. Mais pour moi, je la mettrai dans OK. Elle ne mérite pas plus qu'OK à date. Tout simplement parce qu'on est dans des catégories qui sont très très relevées. Pour 150 euros, une Deep Book One, quand tu as une paire de Harden 8 qui performe à 160. Et que tu as une paire de Anthony Edwards qui performe à 120. Je la mettrai dans OK. On enchaîne avec la paire de Puma All Pro Nitro. J'ai eu de plus en plus de retours négatifs sur la croche au sol de la All Pro Nitro. Surtout sur les semelles solides et pas sur les semelles translucides. C'est une paire qui est super confortable. Qui convient excellemment bien à la majorité des pieds des joueurs. C'est une paire qui propose un prix qui est vraiment pas cher. Il y a eu récemment une collab avec Basket for Ballers. Il y a eu récemment des collabs avec Gremlins. Il y a eu récemment des collabs avec Marcus Smart. Et je pense que limite, je pourrais la mettre dans Banger. Parce que l'histoire autour du produit est super bien racontée. On la positionne dans Banger. Allez. On enchaîne les amis avec la paire de Jordan Luka 2. C'est une paire qui est sous-côtée tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de monde qui s'intéresse aux produits. J'ai l'impression que la Luka 1 a fait beaucoup plus de bruit que la Luka 2. Et la Luka 2 s'est un peu estompée à cause du design à mon sens. Les gens n'ont pas accroché au design de la Luka 2. Elle paraît un peu plus mastoc, un peu plus massive. Néanmoins, ça reste une paire qui est très bien pour jouer au basket. Elle a des attributs qui sont très cools. Mais même Luka, dont Sitch, ne porte pas tout le temps la Luka 2. Regardez bien les matchs. Il a tendance à porter beaucoup plus la Luka 1 que la Luka 2 en match. Et c'est même ça parfois qui sont des petits signes qui font que peut-être que le joueur n'a pas accroché avec le produit. Malgré tout pour l'avoir testé à différentes reprises. J'ai l'impression que c'est une super paire pour jouer au basket. Vous allez pouvoir l'attraper à des prix qui sont plutôt intéressants. Et pour moi, c'est pour ça que je la positionne dans Sous-Côté. On va se parler rapidement de la K-16 que je vais positionner dans Banger. Pour moi, c'est l'une des paires de l'année. C'est l'une des valeurs sûres. Si vous êtes aujourd'hui un basketteur et que vous avez envie d'acheter une saucure de basket, la K-16 est l'une des meilleures options. Tout simplement parce qu'elle accroche bien sur le terrain. Elle est confortable. Elle a un amorti de qualité. Elle fonctionne plutôt bien. Elle est assez durable. Le seul bémol qui fait que ça ne passera pas le gouttière, c'est malheureusement l'accroche au sol du produit, encore une fois. Pour moi, ça allait. Mais j'ai eu énormément de retours qui m'ont dit Reda, j'ai la paire de K-16 et elle n'accroche pas du tout. Je suis déçu. Malheureusement, pour l'instant, elle restera dans Banger en attendant. On enchaîne avec la Kobe 6. Grinch ou Reverse Grinch. Je sais que vous êtes de passionnés de Kobe. On va la mettre en gouttière parce que c'est une paire historique qui a inspiré énormément de paires. Le Bron 20, c'est grâce à de la Kobe. Sabrina 1, c'est grâce à la Kobe 6. Sur le terrain, c'est incroyablement léger. Ça maintient super bien par rapport au poids. En fait, les paires de Kobe, elles ont un mix qui font en sorte que c'est incroyable. Et c'est pour ça que les joueurs pros apprécient énormément jouer avec ces produits. Elles sont super légères. Elles maintiennent plutôt bien le pied. Et elles ont un niveau de confort qui est très cool. Elles ont tout ce qu'il faut pour que ça marche bien. Et donc, c'est ça qui va faire qu'elle est sûrement en haut de classement. Maintenant, il y a la durabilité des produits qui est vraiment pas bonne. Et tous les joueurs pros pourront en témoigner. La paire va durer 3 mois s'ils utilisent 1 à 2 entraînements par jour. Et donc, en fait, c'est dommage de mettre une paire comme ça en gouttière. On peut mettre en gouttière pour l'histoire, pour le fait que c'est la paire la plus performante de tous les temps. Tout ce qu'on veut. Malgré tout, il faut quand même parler français et se dire que d'un point de vue de durabilité, ça marche un peu moins que toutes les paires qu'on a dans le game. La Jordan 38. Où vous positionnerez cette paire de Jordan 38 ? Je la positionnerai donc dans sous-côté, tout simplement parce que c'est une paire dont on n'entend pas du tout parler, malheureusement. La communauté basket est passée complètement à côté. J'en ai une à la maison, que ce soit des Jordan 38 ou des Jordan 38 low. C'est une paire qualitativement qui est super bien fabriquée. Si vous voulez un beau produit pour jouer au basket, achetez une Jordan 38. Le seul souci avec les paires de Jordan et notamment la Jordan 36, 37 et 38, c'est des paires qui mettent du temps à se faire. Et donc, quand vous allez les porter dans un magasin pour l'acheter, vous n'allez pas du tout être convaincu. Il va falloir que vous les portiez au minimum pendant deux semaines, sur deux, trois entraînements par semaine, plus les matchs, pour que la paire puisse se faire. Mais une fois qu'elle s'est faite, vous allez pouvoir profiter d'un poulet parce que cette paire, elle est vraiment cool. C'est difficile d'avoir un mix entre le maintien et le confort parce que les paires qui vont être super confortables, globalement, elles vont maintenir moins le pied parce qu'il y a plus de coussinets, c'est plus large pour vous, pour votre pied. Mais la Jordan 38, elle a un super mix maintien concours. La paire est chère, trop chère, je suis d'accord. Malgré tout, là, vous pouvez l'attraper vraiment pas cher en fait. Il y a des soldes vraiment tout le temps. GT Cut 3, c'est une magnifique paire pour jouer au basket tout simplement parce qu'elle a toute la technologie de chez Nike sans être une paire signature. C'est un peu comme la All Pro Nitro chez Puma. Nike a positionné toute la technologie de pointe sur la GT Cut 3 pour en faire un modèle flagship. Encore une fois, quand il s'agit de paire flagship chez Nike, ça va vite, autour de 190-200 balles. La paire est à 200 balles au prix retail. Mais vous allez pouvoir la retrouver à 135, 140, 150 euros sur différents sites, sur les bons plans. A mon humble avis, il y a peu de monde qui ont passé le pas de l'acheter. Et pour ceux qui l'ont acheté, je pense que vous serez pas déçus parce que c'est une excellente paire pour jouer au basket. Sûrement, elle vaut pas le prix de 200 balles. Si elles étaient à 150 euros, je les mettrais dans Gauthier. Mais c'est pour ça que je la mets dans Banger. La GT Academy, elle est vraiment cool. C'est un takedown de la GT Cut 3, donc elle a moins de technologie. En revanche, ça reste une super paire pour jouer au basket. Aujourd'hui, la Gia 1, la GT Cut Academy et la Sabrina 1, c'est trois paires qui jouent dans la même catégorie. La Gia Academy, elle est à 100. La Sabrina 1, elle est à 120-130. La Gia 1, elle est à, pareil, 120-130. Des paires très minimalistes, un petit peu d'amorti. Des paires que t'en files, que tu joues au basket avec, tranquille. Et c'est des paires qui sont dans bien, en fait. La Adidas Dayme 8, qui est pour moi l'une des paires les plus sous-cotées également du game. Les paires de Damien Lillard, c'est des paires qualitatives. C'est des paires qui fonctionnent bien sur les terrains. Ça fait maintenant 8 ans, 9 ans, que Damien Lillard a des paires signature. Et on n'en parle pas assez. Je pense qu'à l'image de Damien Lillard, sa paire est l'une des paires les plus sous-cotées du marché. Et il faut que vous testiez. Si vous voyez des Damien Lillard en solde, n'hésitez pas à les acheter, les tester. La Dayme 4, c'était une super paire. La Dayme 5, c'était une paire qui marchait bien en extérieur. Elle avait une semelle super durable. Et la Dayme 8, c'est une super paire. C'est juste qu'elle n'a pas de hype, en fait. Donc, je vous recommande à 100% de partir sur la Dayme 8 parce que c'est une paire qui propose un bon mélange entre l'accroche au sol, les sensations qu'on a sur le terrain, le confort et le fait d'avoir une belle paire pour jouer au basket sans forcément être le mec lambda qui a la même paire que tout le monde. Si vous voulez être différent, c'est aussi le moyen de vous démarquer en ayant une paire de Dayme. On va passer directement sur la paire de Austin Reeves. La Rigoreur AR1. C'est une paire que vous avez vu beaucoup sur mes réseaux sociaux. J'en ai parlé à différentes reprises sur Rookix News. Pour moi, c'est entre banger et bien. Ça ne peut pas être un banger parce que pour moi, il y a un souci d'un point de vue confort. En fait, la paire, elle a un super bénéfice entre maintien et accroche. Elle accroche bien et elle maintient bien le pied. Mais le confort, il n'est pas au niveau de ce que je pense être comme une paire élite. Et donc pour moi, je vais la mettre dans bien. J'avais dit qu'elle était sous-côtée sur Rookix News et je m'en rappelle, mais je reçois de plus en plus de messages de gens qui connaissent le produit. Donc pour moi, elle est plus sous-côtée maintenant. Mais elle est bien pour jouer au basket. On va se parler de la Under Armour Curry 11. Pour moi, c'est une paire dont on ne parle pas. Je suis déçu pour un joueur comme Steph Curry de ne pas avoir plus de communication sur ses produits, plus de collab. Et nous, on veut faire des reels sur la paire, on veut voir des collabs, on veut voir des coloris sucrés, on veut voir des choses super intéressantes et on n'a rien sur cette Curry. Et moi, je suis un peu deg de ne pas pouvoir porter la Curry. Je vais la mettre dans OK et je vais expliquer pourquoi. C'est une paire qui reprend le même setup que les dernières paires de Curry. Un Amorti Flow. C'est un Amorti qui fait office de semelle extérieure qui accroche énormément, surtout au début. Quand la paire est toute neuve, tu commences sur le terrain. La paire, elle accroche de fou. Elle squeak pas, elle est super bien. Et au fur et à mesure que tu portes la paire sur le terrain, la semelle et l'Amorti deviennent de plus en plus poussiéreux slash un peu sales. Et donc, du coup, la paire, elle fait trop bien. Ah, moins bien, moins bien, moins bien, moins bien, jusqu'à ce qu'elle soit de moins en moins cool. Ensuite, on va passer à la Nike GT Assault qui est la paire qui était censée porter Victor Wambanyama, qui ne l'a pas portée, qui est portée par Scotty Barnes, qui est portée par quelques joueurs. Je trouve que la paire est propre, très, très chère. C'est une paire qui convient énormément aux joueurs qui ont les pieds fins. Donc, tous les joueurs qui ont les pieds fins, c'est une paire qui conviendra pour vous. Pour les joueurs qui ont les pieds larges, c'est un peu dommage. Je vais mettre OK, tout simplement parce que c'est une paire qui est un peu trop chère pour ce que c'est. Niveau qualité, c'est carré, mais il n'y a personne pour porter. Il n'y a personne pour carry la paire, en fait. Si c'était Victor qui portait la paire tout le temps, il aurait pu carry un peu l'aspect marketing du produit. C'est une paire qui est, je pense, inconnue au bataillon, qui passe un peu sous les radars. Je ne connais pas grand monde qui a acheté cette paire pour 200 balles. Et du coup, c'est une paire qu'on mettra dans OK. On va se parler maintenant de la New Balance 2-Way, volume 4. C'est une paire que porte Tyrese Maxi. C'est une paire que porte Jamal Murray. Un, c'est des paires qualitatives. Deux, c'est des paires qui prennent des risques. Avec des coloris, avec des shapes différentes, avec une arrivée sur le basket qui est compliquée, avec énormément d'acteurs. Et on sent que New Balance a envie de s'investir, a envie de faire des choses, a envie de proposer des choses. Malheureusement, sur les designs, ce n'est pas les modèles qui vont être les plus hype. Ce n'est pas les modèles qui vont réunir les foules. Malgré tout, sur les terrains, c'est des modèles qualitatifs qui fonctionnent bien sur tous les aspects, qui fonctionnent bien d'un point de vue pointure, sizing. On prend notre pointure habituelle et ça fonctionne bien. Et ce sont des modèles qui vont durer plus d'une saison. Et je suis hyper content de voir des modèles qualitatifs revenir dans le game. Rappelez-vous le run que fait New Balance sur le lifestyle. Je suis sûr que vous avez tous des paires New Balance chez vous. Quand ça va arriver sur le basket, avec une stratégie beaucoup plus forte que ce qu'il y a actuellement, je pense que vous allez être qu'est chaud. Et donc, je vais la mettre dans sous-côté. Tout simplement parce que la marque New Balance mériterait d'être beaucoup plus connue dans le basket, parce que ce sont des modèles qui sont très qualitatifs. La converse de Shea que je vais mettre dans bien, c'est une paire qui est très cool. On en a parlé rapidement sur Rookies, sur Rookies News. C'est une paire qui maintient bien le pied, qui est OK, qui fonctionne bien sur le terrain. J'aurais aimé voir beaucoup plus de coloris sortir. Shea fait une saison de MVP, donc je pense qu'il va avoir sa signature qui va arriver dans quelques mois, voire peut-être dans un an. Mais pour moi, c'est une paire qui est bien pour jouer au basket. Elle accroche bien. Par contre, elle est très proche du sol. Attendez-vous, elle a une paire très proche du sol. Donc, il va falloir que vous preniez une demi-taille au-dessus parce que globalement, si vous n'avez pas les pieds fins, ça va être compliqué. La paire, elle est vraiment fine. C'est un peu pareil, une voiture de course pour jouer. On a un empiècement au niveau de l'arrière du produit ici qui va accentuer le maintien. Et j'aime beaucoup, moi. En tout cas, la paire au niveau de la shape et tout, c'est OK. C'est une bonne paire pour jouer au basket, sans plus. On va se parler maintenant de la Puma MB-03. C'est une paire qui, potentiellement, peut être placée dans du surcoté parce que vraiment, vous la voyez partout, surtout chez Rookies. Pour moi, la paire de MB-03, je la positionnerais dans OK. Les designs des produits sont très cool. Il y a des collabs de zinzin. Encore une fois, c'est comme la KD-16. La MB-03, pour moi, elle va dans bien. Mais les retours de la communauté font que je la mets dans OK. J'apprécie particulièrement le confort de cette MB-03. C'est une paire qui accroche plutôt bien au sol. C'est une paire qui maintient plutôt bien le pied. Pour moi, c'est une paire OK pour jouer au basket. Genre, limite, bien, en fait. 7 sur 10, 8 sur 10. Et je suis d'accord avec Daki-12. La Mello, c'est le contraire de Damien Lillard. Damien Lillard, il a zéro hype et il a un modèle qui est cool. La Mello Ball, il a plein, plein de hype et un modèle qui est OK, voire bien. La GT Jump 2, pour moi, elle est dans... Pas pour moi. C'est vraiment un tracteur. À quoi ont pensé les designers pour fabriquer cette paire ? J'ai l'impression que c'est un peu un modèle prototype designé un peu pour le fun. J'arrive pas à comprendre qui porte ça aujourd'hui sur les terrains. Est-ce que vous connaissez un joueur qui porte la GT Jump 2 ? Hormis Nikolaj Jokic qui l'a portée pendant un moment. Mais Nikolaj Jokic, il avance à 5 km heure sur un parquet. Je la mets dans pas pour moi. C'est l'une des seules paires qui est vraiment pas faite. Pour moi, j'ai mis mon pied à l'intérieur. Ça me va pas du tout. J'aime pas. Le prix est super cher. C'est un peu comme les concept cars, les modèles que vous voyez dans les salons de l'auto mais que personne ne porte sur le terrain. C'est vraiment ça. Je vous propose qu'on se parle de la Adidas Don Yishu 5. On va la mettre dans ce côté, la Adidas Don Yishu 5. C'est un peu comme la Trayon 3. C'est une paire où il y a très très peu de communication. Et globalement, chez Adidas, les modèles où il y a de la communication, ils sont dans Banger. Mais très peu de communication autour de la Don Yishu. Même Donovan Mitchell qui est venue à Paris en janvier. On n'a pas eu énormément de communication autour de son produit, autour de son modèle. C'est un petit peu dommage parce que c'est une paire qui coche pas mal de cases. C'est une paire qui fonctionne bien sur le terrain mais sans plus. Donovan Mitchell disait lui-même qu'il faisait confiance au designer. Donc je pense pas qu'il ait un rôle prépondérant dans le processus créatif. Je pense qu'il accepte le modèle qu'Adi Dach lui donne. Et si ça marche sur le terrain, s'il va aller, il porte. Donc pour moi, elle est sous-cotée. Entre sous-coté, ok, mais on va la laisser dans sous-coté. Nike, Kobe 8, Venice Beach. C'est une paire qui va sortir en mai-juin, si je vous dis pas de bêtises. C'est l'une des paires légères, confort, etc. Non, je kiffe de ouf. Physiquement, je sais qu'elle plaît pas à tout le monde mais d'un point de vue perf, elle est cool. C'est un banger, c'est une paire super cool pour jouer. C'est une paire qui est portée par tout le monde. Du pivot comme Mathias le sort, au Panachinaikos, au meneur. Mais les Kobe, ça reste l'une des valeurs sûres et l'un des modèles les plus appréciés par les basketteurs, bien sûr. Jordan Taitum 2, qui est déjà sorti. Donc là, je l'ai commandé, je l'ai pas reçu à la maison. Donc on va noter par rapport un peu au design et ce qu'on peut apercevoir du produit. J'ai envie de la mettre dans OK. Jordan Taitum 2, je pense que ça va être la suite logique de la Taitum 1. Il y a énormément de choses qui sont reprises de la une. J'espère qu'ils ont corrigé les défauts de la une. Ses défauts, c'était qu'elle était pas très durable. Je pense qu'il y a un potentiel de zinzin sur les coloris. J'ai pas l'impression que le premier soit le plus stylé, à mon sens. C'est une paire qui convient normalement aux joueurs assez dynamiques, assez polyvalents. On sait que Jason Taitum est censé tout faire sur un terrain. Il a le calibre d'un potentiel MVP, en tout cas dans sa manière et dans son jeu, à date à Boston. Et pour moi, sa paire, elle a un potentiel où il est censé demain exploser les scores et vendre sa paire à un maximum de monde. Le design, je sais qu'il va diviser. Malgré tout, je pense que c'est une paire qui est cool pour jouer au basket et surtout, on a un potentiel d'un point de vue coloris qui est incroyable. Donc, je vous en dirai un peu plus lorsque je recevrai la paire, mais je vais la mettre dans bien en attendant. Il nous reste la Layup Revo. Layup Revo qui est la paire de chez nos amis de chez Layup, que j'ai testé, que j'ai pu porter et que je vais mettre dans sous-côté. Tout simplement parce que pour une marque française, pour le design, le processus qu'ils ont réussi à travailler sur leurs produits, c'est vraiment une paire sous-côté. On aime ou on n'aime pas le design. Moi, j'aime beaucoup plus le design en noir qu'en rose. J'ai porté la paire sur les terrains et je vous jure que c'est une bonne paire pour jouer. Elle accroche bien, elle maintient bien le pied et elle est confortable. Ce n'est pas la paire la plus sexy d'un point de vue design. Je sais que ça va déplaire à certains, mais je vous recommande même en tant que Français, si vous avez l'occasion un jour de tester ces produits, de tester les produits Layup, je trouve ça cool qu'ils vont à contre-pied de ce qui est proposé par toutes les marques. Toutes les marques proposent des paires high et eux, ils arrivent avec une paire low en 2024. Je pense que c'est osé et je pense qu'il faut s'y intéresser un peu plus. Serious Player Only, c'est une marque chinoise. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est des gars qui reprennent des paires plus ou moins de Kobe pour en faire des modèles. J'en ai reçu un à la maison. Malheureusement, il me va un peu petit. J'aurais dû prendre du 43 au lieu du 42,5. En fait, elle est super légère. Elle accroche bien. Je vais la mettre dans bien parce que j'aime bien ce que fait la marque. Très fragile, je suis d'accord, mais j'aime bien ce que fait la marque. C'est une marque un peu de gars indépendant qui essaie de faire leur marque performance pour jouer au basket. N'hésitez pas à aller follow sur Instagram Serious Player Only, vous allez voir. Franchement, leur com et tout, ils arrivent à faire des choses cool. Moi, je l'ai reçu. Ils me l'ont envoyé gratos, donc je ne sais pas combien ça coûte. Mais ça reste une bonne paire pour jouer au basket. Maintenant, j'aime moins quand tu prends des recettes de Kobe et que tu fais la même chose en Indé. Je ne suis pas trop fan. Les deux dernières paires, on a la paire de Anta Kairi, Anta Shockwave Pro, qui pour moi est un banger. C'est une paire que j'ai pu attraper lorsqu'elle était sortie. Je l'ai payé 300 dollars. Maintenant, il y a eu plein plein de choses qui se sont passées entre temps. Anta a lancé sa paire avec Kairi et je ne l'ai pas reçue et je vais sûrement la recevoir dans les prochaines semaines. En tout cas, sur la Anta Shockwave Pro 5, parce que n'oubliez pas qu'il y a la Anta Shockwave 5 et la Anta Shockwave Pro 5. C'est comme les iPhones. Tu as les iPhones 15 et les iPhones 15 Pro. C'est deux paires qui sont différentes. Moi, j'ai acheté la Pro. La paire est plus qualitative. Il y a des renforts, il y a des choses qui sont ajoutées entre la Pro 5 et la 5 normale. Et pour le coup, c'est une paire qui est très, très cool. Je pense que la paire, elle a été designée avant Kairi arrive. Mais c'est juste pareil, le concentré de technologie maximum chez Anta. Ils ont mis le maximum de choses. C'est une paire qui tient bien en extérieur, en intérieur. Une paire avec un amorti super confortable, proche du sol, bon maintien. Elle a tout ce qu'il faut pour un basketteur, du meneur au pivot. Ça peut être des joueurs super corpulents. Tout ce qui est taille, poids, perf, joueur pro, joueur amateur. Cette paire, elle convient vraiment à tout le monde. Et c'est pour ça que moi, ça me fait plaisir de la placer dans Banger, parce que c'est un vrai Banger. Enfin, il nous reste la Puma Stewie 2, qui est la paire signature de notre amie Breanna Stewart, qui est donc une paire plutôt minimaliste, assez cool, que je vais positionner dans bien. C'est une paire, encore une fois, qui passe un peu sous les radars, tout simplement, parce que les gens ne s'y intéressent pas énormément. Quand tu as une gamme chez Puma où tu vas retrouver de la Melo MB03, de la Puma All Pro Nitro, la Stewie, ça reste un peu le troisième choix. Malgré tout, pour les avoir testées, c'est des paires assez cool. Ça me fait penser un peu aux paires de Kairi Law à l'époque, des paires très minimalistes, proches du sol. La gamme de Sabrina, déjà, elle est dans cette même catégorie. La Stewie, c'est une paire qui s'use très rapidement. C'est un modèle féminin, malgré tout. D'un point de vue de durabilité, ce ne sera pas le modèle le plus durable. Le récap des meilleures chaussures pour jouer au basket en 2024. On commence par le Gauthier avec la Nike Kobe 6, l'une des meilleures paires pour jouer au basket. La Nike Lebron 21, super paire K-16. C'est mon podium des chaussures les plus performantes pour jouer en 2024. En catégorie Banger, on va retrouver la Adidas Anthony Edwards 1. Super bon rapport qualité-prix, beau design, une paire qui fonctionne bien sur le terrain, qui va être épaulée de sa grande sœur, la Adidas Arden 8, 160 euros. C'est peut-être un peu cher, malgré tout, la paire fonctionne super bien sur les parquets. Et c'est surtout une paire qui va se bonifier avec le temps. Ne vous fiez pas à la première impression, c'est une paire qui va devenir de mieux en mieux. La Puma All Pro Nitro, qui est le modèle flagship de chez Puma, qui marche super bien sur les terrains. C'est l'une des paires les plus performantes également cette année, qui manie un super confort à une traction de qualité. La Nike Kobe 8, le summum du confort et de la légèreté. La Nike GT Cut 3, qui est une paire parfaite d'un point de vue performance. Elle a tout ce qu'il faut pour les joueurs de basket. Le prix est un peu élevé, c'est pour ça qu'elle est dans Banger. Et c'est une paire qui sera logiquement aussi moins durable que la moyenne. Tout simplement parce qu'on est avec des matériaux qui sont premium et donc moins durables. Et enfin, vous allez retrouver la paire de Kairi Anta Shockwave Pro 5, qui est la paire du basketteur lambda par défaut, du meneur au pivot, ça fonctionne bien. Les paires qui sont dans bien, c'est des paires qui fonctionnent plutôt bien pour jouer au basket, qui sont sans plus. Mais voilà, c'est des paires que je recommande pour les basketteurs. Et c'est généralement des paires qui me proposent un bon rapport qualité-prix. La seule erreur dans l'équation, c'est la Anthony Edwards 1 qui est dans Banger. Mais sinon, le reste est dans bien. Nike Sabrina 1, Nike Ja 1, Puma Stewie 2, GTA Academy. Des paires en entrée de gamme qui sont toutes dans la même catégorie. Rigoreur Austin Reeves, Converse, Shea, Jordan Tatum 2, Serious Player Only. Voilà, c'est des paires qui sont bien pour jouer, sans plus. Ensuite, on a des paires qui sont sous-cotés. C'est des paires dont on parle vraiment très peu. Et qui finalement méritent potentiellement d'être dans bien ou potentiellement dans Banger. Mais c'est juste qu'on n'en parle pas assez pour que les gens s'y intéressent et donc les achètent. On va retrouver la Zoom Freak 5 qui pourtant est full stock chez Nike et full dispo. Et Nike by you et full colori mais personne ne la calcule et c'est un peu dommage. La Jordan Luca 2, la Jordan 38, la DM8. La New Balance 2 et V4, la Adidas de Nishu 5. Et la Layup Revo qui mérite un peu plus d'exposition. Et gros shoutout à nos refs de chez Layup qui bossent dur sur le projet. Des paires plutôt qui sont ok. C'est des paires qui ne sont pas surcotés mais c'est des paires où finalement on en entend quand même parler. Malgré tout, elles ne vont pas forcément être à l'attendu. Ou en tout cas on va relever des choses qui vont faire qu'elles ne sont pas forcément à l'attendu. Scoot 0, ce qu'on peut noter c'est que c'est une paire qui est ok pour jouer au basket sans plus. Je pense que la Scoot 2 sera beaucoup mieux que la Scoot 0. Tout simplement parce que sortir une paire signature sur la première saison c'est assez compliqué. D'aller cibler que ce soit l'athlète, ses besoins, son storytelling, etc. Donc je pense que la 2 sera meilleure. La 1 est cool. Franchement je la recommande surtout d'un point de vue prix. Mais elle est ok sans plus. La Book One, je ne vais pas dire à la limite du surcoté mais elle est confort, elle accroche bien. Mais c'est tout. Pour 150€ je trouve que c'est un peu élevé surtout pour des paires pour jouer au basket. Aujourd'hui si tu fais une Air Force pour jouer au basket, elle devrait être à 120 balles. Pas à 150 mais je la mettrai dans ok. Curry on n'en parle pas du tout. C'est un peu dommage et surtout ils utilisent la même recette depuis 4 ans. On en a un peu marre. De voir de l'amortiflo et un upper en chaussette. Vraiment on a l'impression de voir ça sur les 4 derniers modèles. Donc pour ceux qui ont kiffé, force à vous et vous allez continuer de kiffer. Pour le reste vous n'allez pas avoir de nouveauté. La GTSL qui est plutôt cool. Sans plus. Et pareil pour la MB03. On en entend beaucoup parler, vous la voyez beaucoup sur mes réseaux. C'est une paire qui est ok pour jouer au basket mais qui va être sans plus. Ce n'est pas la paire la plus exceptionnelle que vous allez trouver. En paire pas ouf, pour moi je mettrai la Traion 3 et la Jordan Zion 3. La Zion 3 on en a parlé tout à l'heure, pareil pour la Traion 3. Ce sont des paires qui ne sont pas ouf. Tout simplement parce qu'elles ont un défaut qui fait que la paire ne va vraiment pas être géniale à porter. Traion 3 un peu trop dure et Zion 3 grip qui n'est pas bon. Et enfin, la paire qui n'est pas pour moi, qui n'est pas géniale, c'est la Nike GT Jump 2. C'est un tracteur, un tank pour jouer au basket et ça ne me correspond pas du tout. Je suis content de vous avoir proposé cette petite cheer list. En vrai ça m'a fait du bien de pouvoir repasser sur tous les modèles qui sont commercialisés en 2024. Encore une fois c'est un avis qui est assez subjectif. En fonction de ce que je vous ai donné comme info, n'hésitez pas à prendre ces infos là et de vous les approprier pour pouvoir acheter vos modèles par la suite. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour ceux qui sont sur Youtube. On est ensemble de fous malades, à la prochaine. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501